bienvenue dans cette traduction sur les marques de l'inside star citizen de cette semaine et avant de parler donc des marques dans l'univers de star citizen je voudrais vous parler de la free fly qui aura lieu donc du 8 au 15 février et du coup qui permettra aux nouveaux joueurs de tester différents vaisseaux ça ira du prospector donc ça permettra de tester le gameplay minage à du gameplay d'exploration un peu de vitesse avec le 100i le 400i et on aura aussi le nomade qui est un vaisseau assez polyvalent pour les nouveaux joueurs et le score plus un chasseur de place qu'elle se rappelait le x wing de star wars qui est très stylé et voilà ça c'est pour les joueurs qui veulent venir tester le jeu il est gratuit donc vous avez juste aller sur le site créer un compte si vous voulez utiliser un code référal pour plus tard pour l'acheter ou utiliser le mien ou surtout n'hésitez pas à celui à utiliser celui de votre collègue voilà si quelqu'un vous présente le jeu vous y introduit vous fait jouer vous fait profiter un petit peu des dernières techniques de jeu utiliser son code référal ça lui fera plaisir il aura des petits goodies et vous aussi d'ailleurs que durant cette période il faut savoir que c'est la nouvelle année chinoise du moins le nouvel an lunaire je sais pas si c'est exactement la nouvelle année chinoise façon c'est un événement en jeu et le code référal donne un bonus à plus ou moins d'une valeur de 50 dollars qui en gros une dragon flight c'est un vaisseau un speed bike un petit peu comme les speeder dans star wars voilà on appelle ça des overbikes dans star citizen ça vous en donnera un gratuitement à vous et à la personne qui lui suis je crois bien à vérifier sur le site et pour l'insight star citizen de cette semaine qui aborde donc les marques il nous rentre donc dans une présente tout simplement une équipe de développement l'équipe de montréal qui a travaillé sur les marques du vert pendant des années on voit notamment sur leurs écrans le gataq sullen le branding le catalogue qu'ils avaient fait et du coup ils expliquent quand ils sont arrivés à montréal et dans cette équipe de développement ils ont dû reprendre des marques avaient été faits et conceptualiser il ya plus de dix ans sur papier et en images et les moderniser que ce soit au niveau des polices d'écriture que ce soit au niveau de des couleurs que ce soit enfin voilà de moderniser tout ça tout en respectant l'identité qui était à l'époque on parle notamment du fait qu'il y a eu plusieurs interprétations en passant du papier à l'art graphique quand on regarde par exemple crusader on est passé de la couleur blanc et rouge à la couleur blanche et bleu et du coup quand ils ont fait ce dernier logo ils ont repris cette couleur bleue qui est maintenant la couleur officielle de crusader mais en jeu néanmoins et même sur le site vous n'allez pas trouver ces deux couleurs encore il est fort probable que dans l'avenir la marque soit réinterprété à nouveau d'une autre façon et que ces couleurs changent que la forme la police d'écriture voilà que toutes ces choses évoluent vers quelque chose d'autre idem pour drake il expliquait par exemple celui de designer a priori des designers en tout cas le chef d'équipe si j'ai bien compris il expliquait que justement lui il avait bossé au tout début sur break et qu'il y avait énormément d'interprétations visuelles de ce qu'était la marque break sur le branding et qu'en fin de compte il fallait uniformiser tout ça qu'il fallait le moderniser quand les développeurs en fin de compte faisaient des nouvelles zones en jeu et c'est qu'il y avait des pubs drake c'est pas une boutique ou encore tout simplement cet événement lié à eux où les vaisseaux sont présentés un petit peu comme dans les salons de l'automobile et ben il fallait voilà des panneaux drake et c'est avec une empreinte visuelle répétée qui soit identifiable par le joueur et en fin de compte voilà c'est vraiment une équipe qui travaille sur ça sur les marques en général dans le verse d'ailleurs je vous avoue que quand j'ai vu la miniature de l'inside star citizen j'ai tout de suite pensé avec la 3.23 qui arrive on allait avoir cette rencontre dans la citizen con c'était tout simplement les marques les blinding autour du commerce et je me suis dit ça y est vous parler des différentes réputations liées au commerce en fait pas du tout voilà c'était vraiment pour nous parler de ça des vaisseaux etc mais je pense que il y avait une sous idée un petit teasing quand même histoire de vous dire ça arrive on va vous en parler pour l'instant groupale des marques du verse en général des vaisseaux etc mais il ya cette idée derrière quand même qui avait été très avancé lors de la citizen con ils sont en train d'utiliser énormément la 3.23 je pense que je ferai une vidéo à nouveau pour résumer puisqu'en fin de compte on n'aura pas tout ce qui était présenté à la citizen code sur les six premiers mois seulement la moitié et du coup je pense faire une vidéo qui traite de ça ça vous évitera d'avoir à regarder les résumés de la première ou de la deuxième journée et même en regardant mes vidéos à moi ça fait comme une bonne heure de vidéo c'est un peu long dont j'essaierai de raccourcir ça à 10 à 15 minutes voilà et aussi d'autres vidéos j'aimerais faire d'ailleurs dans le futur ce serait des vidéos sur les vaisseaux vendoul dites moi c'est quelque chose qui vous intéresse il faut savoir que ces vaisseaux ont été redesign et ont été refaits complètement ils ont été présentés en partie à la dernière citizen con il ya aussi pas mal de vaisseaux qui n'ont pas été encore montré mais où il y a des conseils on a énormément de textes qui nous explique ce que sont ces vaisseaux vendoul et à quoi ils servent lors de la guerre ou au niveau civil notamment on peut penser aux harvester qui sont des vaisseaux de recyclage terrestre des vendoul enfin voilà mais je vous demande ce que vous en pensez n'hésitez pas à me parler dans les commentaires c'est des vidéos qui peuvent vous intéresser puisque ça aborde aussi un peu le lore de star citizen pour ce qui est des marques je pense avoir fait le tour il nous parle aussi du street art à pyro donc toutes les modules tous les assets pardon qu'ils ont fait pour le jeu il nous parle aussi des tatouages en fin de compte cette team là donc cette équipe à montréal a aussi bossé sur les tatouages pour les rendus et c'est à créer en fin de compte les logos par exemple que les gants dans pyro utilisent d'essayer par exemple si j'utilise le mot burn ils vont essayer de le répéter le plus possible puisqu'en fin de compte il ya cette idée dans pyro les gens qui se font brûler par les pions solaires voilà les irruptions solaires qui provoque des brûlures du coup il ya cette idée qui est répétée que ce soit au niveau dans les tatouages sur les murs sur les armures même dans le branding en fin de compte de pyro dans son ensemble et voilà du coup cette équipe la artistique s'occupe c'est vraiment de créer un catalogue une base de données qui est digeste pour les autres développeurs pour s'en inspirer et pour pouvoir me diriger le développement et on le voit que depuis quelques années le développement de star citizen s'est accéléré on a aussi forcément le fait que ce quadron 42 arrive bientôt à terme en phase de polishing et que du coup on a beaucoup d'assets de ce quadron 42 qui arrive vers star citizen mais du coup comme tous ces assets ont été fait pendant le développement d'un jeu qui était purement en alpha et qu'aujourd'hui il est en phase de de polishing ça veut dire que tous ces assets arrivent progressivement dans l'univers de star citizen et aussi donc les outils se sont perfectionnés et 6 outils qui ont été perfectionnés pour travailler sur ce quadron 42 sont aussi en partie adapté pour star citizen on voit notamment par exemple avec l'interface qui va arriver en 3.23 c'était une interface fait pour un jeu solo et elle va être adaptée pour un jeu multijoueur donc forcément parce qu'on passe d'un jeu solo à un jeu multijoueur on a une interface réseau qui doit être développée en plus une forme de modules mais il faut bien comprendre que c'est du développement supplémentaire c'est du temps supplémentaire mais comme une bonne partie du travail a été fait et que c'est une adaptation en quelque sorte ça va aller beaucoup plus vite et on va voir un développement s'accélérer au fur et à mesure là je souhaite un bon jeu dans le verse n'hésitez pas à utiliser du coup mon code référal si vous avez personne sinon n'hésitez pas à aller par exemple sur le discord star citizen france j'ai aussi mon propre discorde à moi que j'envoie de temps en temps pendant mes lives où je parle je fais beaucoup de techniques en fin de compte pour gagner de l'argent en jeu j'aime bien de temps en temps aussi me balader faire de l'exploration et c'est donc n'hésitez pas à vous abonner à suivre ma chaîne si vous souhaitez voir ces lives et à prendre quelques petits quelques petites astuces on va dire pour pour débutants voilà je vous souhaite un bon jeu inverse ciao ciao